Aujourd'hui, je vais vous présenter le décapeur thermique que j'ai reçu de Monsieur Bricolage. C'est un décapeur thermique de la marque Inventive qui fait 2000 watts. On peut voir qu'il y a trois positions, 50 degrés, 400 degrés et 600 degrés, qui se branchent sur le réseau électrique normal et qui pèsent moins de 1 kg. Nous allons l'ouvrir ensemble. La petite mallette qui est fournie. Comme d'habitude, faire attention à bien lire la notice. Ce qu'on peut remarquer, c'est un fil relativement grand, ce qui permet une liberté de mouvement assez confortable. Vous avez quatre buses à votre disposition qui vont vous permettre de travailler les matériaux de manière différente. Là, vous allez avoir un chauffage linéaire sur une surface plus grande. Là, ça va être pour chauffer des tubes. C'est fait normalement exprès pour de la mise en forme de tubes. Vous chauffez, vous appuyez, ça va vous créer un plat. Vous avez le racleur qui va bien. Donc, le raccord, c'est plus ou moins qu'une tige d'acier. Vous mettez ça dessus. Voilà. Et comme son nom l'indique, ça va vous servir à racler les matières qui vont être chauffées, fondues. Nous allons donc pouvoir maintenant le tester. On voit que ça ne met pas du tout longtemps à chauffer, parce que, comme vous pouvez le voir, ça fait très très vite. Après, il met les matières contre les temps. Hop là, vous voyez, c'est très très rapide. Et on sent bien la chaleur, je vous confirme. Donc, voilà. A faire attention, parce que l'embout doit être très très chaud. Donc, comme vous voyez, avec les embouts, vous pouvez diriger directement la chaleur. Vous pouvez juste à l'emboîter. Et vous pourrez avoir une soufflerie en fonction de la sortie du tube que vous mettrez en face. Là, pareil. Là, pareil. Cela dépend aussi du travail que vous avez à faire. Donc, suivant ce que vous voulez faire avec les matériaux. Donc, voilà. Je vous ai présenté le décapeur thermique de chez Inventive, 2000 watts. Je vous ai présenté le décapeur de chez Inventive, 2000 watts.